Oh, c'est bon, c'est bon, je me tourne. Oh non, Pakou, Pakou, tu aurais pas pûché dans l'air plutôt que sur le bitume, là ? Je vais devoir ramasser maintenant, tu fais chier, hein ? Oh, oh, chiant. Allez, viens. Pensez à ambulance. Ambulance. Alors, voilà, devant, les grosses roues, comme ça, hop, une belle croix, voilà, comme ça, bien, tac, 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 et voilà, nickel. Ah ouais, mais je me l'ai dit, ah ouais. Bon, il est qu'il y a un, là. Oh, ben, le facteur, il devait être passé depuis longtemps. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas vrai, c'est dégueulasse. Oh, ça pue. Ça, ça annonce rien de beau. Yo tout le monde et bienvenue pour cette troisième vidéo du Grand Pad. Et aujourd'hui, je suis heureux, car il s'agit d'un jeu qui a bercé mon enfance. Ah, Pac-Man, que de souvenirs. Ce générique déchire, mais je pense que ça serait mieux si... Non, ça fait vraiment pas. Chut, 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 chut. Vous entendez ? Non ? C'est normal, les développeurs n'ont pas eu l'idée de mettre une musique dans le menu. Et non ! Hey, je suis Pac-Man. Non, sérieux ! Mec, qu'est-ce que tu fous, là ? Ben, je sais pas, rien. Salut ! Non, mec ! On avait dit qu'on n'utilisait plus le téléporteur à l'intérieur des vidéos. T'abuses, là ! Putain ! Comment ils ont pu nous pondre un point and click, quoi ? T'étais tellement mieux en 2D quand tu passais ton chemin entre les labyrinthes à éviter les fantômes. C'était largement mieux. Alors, pour la première mission, vous rentrez chez vous et vous allez rejoindre Madame Pac-Man qui vous dit qu'en gros, vous n'avez plus de lait et que vous devez aller en chercher pour votre bébé. Bon, allez, on espère au moins que la bouteille de lait est sur le côté droite. Oui, vas-y, avance, mon petit. Allez. Bon, il marche sur la pointe des pieds. C'est bon, tu risques rien. Et... Quoi ? Ouais, allez, c'est bon, là. Mais... Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire, là ? Oh, mais c'est dégueulasse. Comment je sors de là, moi ? Allez. Ah, tiens, peut-être sur ce truc. Vas-y. Non, oui. Ah, voilà, super. Voilà. Quoi ? C'est bon, c'est bon. Il est pris, là. Vas-y, hop, file. Allez, avance, mon petit. Allez. Voilà. Avance, oui, c'est bien. T'es content. Voilà. Oh, ben, c'est bon, une vache. Oh, ben, le bocal, il est là. Oui, pas la peine de la regarder. Ah, voilà, vas-y, va regarder là-bas. Vas-y, bon, je vais peut-être tirer dessus. Tiens, hop. Merde ! Non ! Je l'ai cassé ! Mais comment je vais faire, maintenant ? Oh, putain, mais... J'espère qu'au moins qu'il y ait un bocal sur le côté droit, au moins pour se rattraper, parce que là, comment ce qu'on fait, sinon ? On va voir. Allez. À droite, s'il te plaît. Mais quoi, ne te questionne pas. À droite. Oh, putain, chat. Allez, toi, je te vois venir. Je te tire dessus. Qu'est-ce que... Quoi ? Non, non ! Putain, mais... Il lui fait sa fête ! Allez, tiens, ça t'apprendra à faire la gueule. Ben... Ouh là, il est mal en... Non ! Quoi ? Non, non, non ! Attendez, quoi ? Non ! Je suis mort en me faisant greffer par un chat ? Paco, Paco ! Paco ! Monsieur, monsieur ! Vous avez vu Paco, Paco ? Vous voulez parler du petit animal jaune ? Oui, oui, il est jaune, ce petit boule. Il vient de chez Namco ? Oui, il est tout mignon, montrez-le-moi, ce sujet, vite ! Dépuyez-vous ! Alors, client 448. Donc, vous pouvez voir, le sujet est mort. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Mais mort de quoi ? D'après la note du stagiaire, le sujet serait fait lacérer à mort par... Un chat. Et la solution était toute simple, il fallait jeter une pierre sur la bouteille de lait, jeter une seconde pierre sur le corbeau qui fait tomber la bouteille de lait, et vous la ramassez pour enfin traire la vache. Et voilà ! Chose complètement banale pour aller chercher du lait. Vous aussi, vous avez trouvé le niveau un complètement dur et tiré par les cheveux ? Eh ben, attendez-toi, le niveau 2, on va bien rigoler. Pour cette deuxième mission, deux fois n'est pas coutume, votre femme va encore vous demander un petit service. En gros, il faudra que vous alliez chercher une fleur pour l'anniversaire de sa meilleure amie. Donc, pour le niveau 2, il faut aller dans la station, prendre le téléphérique pour monter dans la montagne, et ensuite, enchaîner, on part à droite, et on va taper dans le panneau danger, voilà. Ça veut dire, on monte, et là, je me suis bouffé la pierre, c'est super. Du coup, je suis reparti, je retape dans ce panneau, en lui disant, regarde en haut, regarde en haut, et il ne le voit pas, donc il se rebouffe la pierre, et enfin, on part, et j'ai trouvé l'astuce. Il faut taper dans le panneau danger, lui tirer dessus, parce que, bien sûr, comme il est un petit peu bête, il faut lui tirer dessus pour lui dire, hé, il y a une pierre ! Voilà, ensuite, il va se baigner un petit coup dans la cascade, c'est super, je me rafraîchis, tralala, et après, voilà, je monte enfin à l'échelle, bien sûr, alors que c'est super chaud. Et puis, du coup, enfin, on arrive à la phase de deltaplane, je dois tirer sur le deltaplane, voilà, pour qu'il descende, donc d'ici, il y a un petit guide pour expliquer comment ça marche. Je tire sur le deltaplane, il le ramasse, et il se bouffe la pierre, voilà. C'est déjà super dur comme ça, en plus, voilà, il te met des pièges à la con, c'est super, donc je tiens un coup dans la pierre, j'essaie de retirer dessus parce qu'elle est encore là, et je me recasse la gueule, c'est super, voilà, je tire dans le deltaplane, je tire dans la pierre, je retire dans la pierre, et putain, fais chier. Allez, je tire dans le deltaplane, non, je tire d'abord sur la pierre, je tire sur la pierre, et pourquoi tu vas l'avoir ? Voilà, le deltaplane, et voilà, c'est bon, on est enfin parti. Du coup, on arrive dans cette phase de deltaplane, où en fait, le but est d'éviter les arbres, les fantômes, les pierres, etc. Du coup, alors, pour monter, il faut cliquer sur Y, et pour descendre, il faut tirer sur Pac-Man, une fois de plus, bon, à croire qu'il aime bien les coups, alors là, on peut voir que j'essaie d'éviter ces putains de pierres qui tombent du ciel, c'est immonde, là, regardez, 1, 2, 3 fantômes, ça va, jamais 203. Pour enfin arriver au but final, voilà, donc Pac-Man arrive, se tape l'arbre, voilà, se casse la gueule par terre, et voilà, on arrive dans la phase la plus incroyable du jeu. Et alors, pour cette phase, mais attendez-vous à du grand délire, on part sur la droite, je tire sur le ballon au passage, parce que du coup, voilà, il apparaît, je me dis, je tire dessus, et là, je lui dis, regarde en bas, et voilà, il ne le voit pas, alors je me dis, bon, il ne l'a pas vu, je me remets, je le refais, je le re-refais, et je le re-refais, et non, il ne le verra pas, c'est un éternel recommencement, il ne verra pas les fleurs, car ce mec, je ne sais pas pourquoi, mais il est débile, il ne le voit pas, regardez ça. Bon, c'est super important, il faut vraiment que je trouve des fleurs, là, où est-ce que je vais pouvoir trouver ça ? Des fleurs, des fleurs, des fleurs, où est-ce que je peux trouver des fleurs ? Pourquoi il n'y a pas de fleurs, ou quoi, je viens... Toi, dis-moi, tu sais où est-ce qu'il y aurait des fleurs, s'il te plaît ? Je veux des fleurs, il m'en faut à tout prix, qu'est-ce qui va se passer sinon, il me faut des fleurs ? Et bien, dans le style irrationnel, on peut dire que Namco fait fort. Vous voyez ce ballon-là ? Vous vous rappelez tout à l'heure ? Bah, il se met au-dessus de nous, comme ça, on se dit, bon, bah, il faut que je tire dedans, parce que bon, après tout, pourquoi est-ce que Namco mettrait ça, si ce n'était pas pour tirer dedans ? Et bien non ! Il ne faut pas tirer dedans, car si vous ne tirez pas dedans, une fois que vous lui montrez vers le bas les fleurs, il regarde une première fois, il ne voit rien, mais là, attention, il va à droite, il va à gauche, et là, comme par magie, il arrive à trouver une fleur ! Et voilà, le niveau d'eau est fini ! Ouais, c'était aussi simple que ça... Parce que oui, c'est bien beau de trouver la fleur, mais comment est-ce que je sors d'ici ? Mais regardez-moi ces allers-retours de fou ! On a passé deux heures sur ce putain de niveau à essayer de trouver une sortie, quoi ! Mais je vous jure, mais à ce rythme-là, c'est de la torture ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! Je vais attendre 5 secondes, vous allez réfléchir, et essayer de voir si vous trouvez la solution ! Parce que, personnellement, je ne l'aurais pas trouvé ! Vous avez pas trouvé ? Regardez ! Quoi ? Il tire sur le lien qui fait prout, un trou s'ouvre sous ses pieds, et un lapin le pousse dedans ! Qu'est-ce que je peux en ajouter de plus ? Vous voyez ? C'est ça qui est chiant, c'est que le jeu est long, il s'arrête tout le temps pour tout ! Et même, il faut savoir quel élément du décor est destructible ou est utilisable pour pouvoir avancer l'aventure ! Et ça, on ne le sait pas ! C'est quelque chose de pas simple ! Vous voyez ? Regardez ! Voilà, dans cette partie-là, je suis parti directement sur la droite, je savais qu'il y avait des fantômes à force de le faire, mais regardez ! En les tuant, je récupère mon ticket de train qui me permet enfin d'accéder à la zone après ! Voilà ! Et il faut savoir qu'il faut partir à gauche pour accéder à cette machine ! Et regardez ! Regardez-moi cette suite de gestes qu'il faut faire ! Il faut d'abord lui dire d'aller sur la machine, et là, une fois qu'il s'énerve au près, on tire dedans pour qu'une canette tombe, il la boit, et il est content ! Donc, du coup, il part sur le côté, et là, voilà ! Il faut lui tirer un premier coup dessus pour qu'il soit énervé, pour qu'il puisse taper la borne d'un incendie, pour que, comme ça, en fait, le bouchon de l'égout saute, pour qu'il puisse accéder aux égouts, pour prendre l'échelle, pour en ressortir ! Et voilà ! Je veux dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir que dans ce putain de jeu, il faut faire ça, pour qu'il puisse, enfin, y accéder ! Et voilà ! On arrive dans une salle de torture, où, en fait, les fantômes sont à l'intérieur. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas lui tirer dessus, car sinon, eh bien, en fait, il se fait choper par le crochet, puis après, il passe dans la machine, il ne faut pas l'en empêcher, parce que, justement, il se transforme en fantôme pour ne pas se faire choper par cette petite lampe rouge. Et enfin, pour sortir, pour arriver ici, pour qu'il regarde la fiole, pour qu'il soit content, pour qu'il puisse, justement, sauter au-dessus du faisceau laser, et pour, enfin, sortir de la salle ! Voilà ! Comment est-ce qu'on peut savoir tout ça ? Et en plus, je ne vous ai pas parlé de l'aspect le plus chiant dans Pac-Man, c'est qu'il faut constamment s'occuper de ses émotions. Vous voyez, là, je suis en super Pac-Man uniquement pour qu'il soit content, pour analyser ce putain de portail, parce que sinon, il ne le fait pas ! Là, vous voyez, en plus, le mec se met tout le temps devant pour le faire chier, et comme ça, Pac-Man devient énervé, voire même jusqu'à se suicider. Enfin, bref, voilà, je récupère la guitare, il est content, et on a enfin fini le troisième niveau. Enfin, c'est ça, quoi, Pac-Man, The New Adventure, il faut le materner tout le temps, comme si c'était un gosse qui venait vous faire chier constamment en vous demandant quelque chose, quoi. Super ! Allez, si, allez, viens là ! Pose ça, allez, on y va ! Allez, on y va ! Allez, viens là, je chante, allez, dépêche pas ! Bon ! Là, il y en a marre ! Arrête, sinon, je t'enferme dans la voiture ! Mais moi, on roulait là-bas ! Et je ferme les fenêtres ! Bon, c'est bon ! On arrive au moment fatidique, la fin du jeu ! Flash d'info spéciale ! Des fantômes terrorisent la ville ! Des témoins oculaires disent qu'ils ont volé le chewing-gum ! Et grâce à ces chewing-gums, nous allons... Qu'est-ce que je devais faire, déjà, avec ces chewing-gums ? Je me les foutre dans le cul ! Ah, très drôle ! Conquérir le monde ! Et juste après, vous avez la meuf d'Avatar qui a ses ragnagnas qui vous traite de gros connards et qui a envie de vous buter... Super ! Et voilà, le boss final, alors, il faut rentrer une série de chiffres qui ont été trouvés derrière une casserole et puis bon, pour le boss, grosse déception, regardez-moi ça, j'ai balancé une boule magique à Pac-Man et après, je le pourri nos lancers et regardez ça, voilà, ils font comme une grosse merde et puis voilà, c'est fini ! Enfin bref, voilà, après 14 heures encore de jeu sur un jeu de merde à me faire chier ! Et moi, c'est qu'une chose à vous dire, c'est... Salut ! Et à la prochaine ! Pendant ce temps, dans une autre galaxie... Oh mon Dieu ! Il faut que je sangle cette merde ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bizarre, il n'y a rien aujourd'hui ! Bon, pas de test pour aujourd'hui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada